bonjour chers collègues et bienvenue sur instituto j'espère que vous avez écouté avec attention ma petite vidéo sur la présentation sur les albums de littérature de jeunesse 1 et leur importance et l'importance que vous devez mettre à essayer d'en lire 1 tous les jours donc pour aujourd'hui je voulais vous proposer quelques albums que je lis en début d'année pour fédérer ma classe et pour lui donner envie d'écouter les histoires que je vais lui lire tout au long de l'année alors le premier c'est la grenouille qui avait une grande bouche voilà c'est un livre pop-up très drôle sur une grenouille qui qui sait pas ce qu'elle pourrait manger et qui demande aux autres animaux ce qu'elle mange mais ce qui est sympa avec celui c'est que vous voyez qu'il est en pop-up un peu en relief et du coup vous pouvez jouer lorsque vous raconter l'histoire avec vos élèves alors bien sûr elle demande à beaucoup d'animaux ce qu'ils mangent et à la fin elle demande aux crocodiles ce qu'ils mangent et bien sûr il mange des grenouilles à grande bouche alors tout d'un coup notre grenouille à une petite bouche enfin voilà il va disparaître dans un grand plouf voilà donc vraiment une histoire qui fait beaucoup rire les enfants et qui du coup leur donne envie d'attendre tous les toutes les fins d'après midi l'histoire que vous allez raconter un peu dans le même genre puisque c'est la même collection c'est la girafe qui faisait cocorico avec toujours le même principe vous voyez en pop-up du coup qui fait encore plus vivre les histoires voilà un autre livre que je lis aussi en début d'année pour travailler un petit peu sur les règles de vie et et la conduite que doivent avoir les élèves c'est un livre qui s'appelle la maîtresse n'aime pas alors à l'intérieur vous avez plein de choses que la maîtresse n'aime pas que les élèves fassent je vais vous montrer quelques 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 pages alors par exemple il ya la maîtresse n'aime pas que je soulève les robes de mes copines oui ça arrive beaucoup dans les cours de récréation donc comme ça cela vous permet voilà de de parler avec vos élèves de ce qui ne faut pas faire en classe et illustrer de façon voilà très 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 amusante donc évidemment vous n'allez pas tout lire parce qu'il y en a des tonnes donc vous sélectionnez quelques quelques petites consignes que vous avez envie de travailler avec vos élèves un peu dans le même genre ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire c'est c'est dégoûtant donc c'est une petite fille que vous allez voir qui fait plein de choses dégoûtantes et que l'on peut du coup retravailler avec nos élèves et qui font les font beaucoup rire alors du genre ne jamais se laver et les enfants pourraient peuvent répondre c'est dégoûtant vous avez plein plein là aussi plein de choses manger avec les mains c'est dégoûtant voilà à vous de sélectionner ou tout lire à vos élèves et puis le dernier vous le connaissez c'est la collection d'Elmer parce qu'en début d'année je fais faire les porte-manteaux à mes élèves à la manière d'Elmer donc c'est à dire tracer un quadrillage et remplir de toutes les couleurs alors Elmer pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un éléphant qui est bariolé qui est de toutes les couleurs mais qui vit au milieu d'un troupeau d'éléphants tout gris sauf que un jour il a une crise existentielle et il se demande bien pourquoi lui non plus n'est pas gris et il a envie d'être comme tout le monde donc du coup il traverse la forêt et il va se se peindre le corps à l'aide de graines non de fruits gris voyez il se badigeonne le corps et il devient gris et il retourne auprès de ses copains et il s'aperçoit que ceux ci ne le reconnaissent plus puisqu'il est comme les autres donc il fait une grosse blague il leur fait peur et tout d'un coup il pleut et notre Elmer redevient de la même couleur que ses amis qui lui ont cru qu'il leur faisait une grosse blague et c'est pour ça qu'une fois par an tous les animaux enfin tous les éléphants se déguisent se colorent sauf Elmer voilà ben vous connaissez sûrement les autres les autres albums d'Elmer à lire et à relire et puis si jamais vous êtes remplaçant à avoir avec vous et que vous pouvez dégainer voilà dès que vous avez une classe à remplacer voilà voilà pour les premiers livres que j'utilise et qui du coup donnent envie à mes élèves d'écouter des histoires à la fin de la journée voilà bonne lecture au revoir